Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle de streaming puisqu'il s'agit d'un film Netflix qui s'appelle The Hand of God qui sortira le 15 décembre prochain. Film assez attendu qui était montré à la Mostra de Venise en compétition officielle de Paolo Sorrentino, grand réalisateur italien à ne plus présenter. La Grande Berazza, etc. On parle souvent de celui-là parce que ce n'est pas le film unique, mais c'est quand même un des grands films de ce réalisateur-là. C'est sans doute son meilleur. Sans doute son meilleur, exactement. Ici, c'est un film beaucoup plus personnel, beaucoup plus intimiste puisque ça parle d'une manière un peu cachée de sa jeunesse. C'est ça, il est à demi-mot. Naples dans les années 80, Fabietto Schisa, adolescent, mal dans sa peau, vit avec sa famille, excentrique, haute en couleur italienne. Mais son quotidien est bouleversé lorsque Diego Maradona, la légende du football, débarque à Naples et sauve la ville d'un terrible accident. Vous aurez compris, si vous connaissez le titre du film, The Hand of God. La Manon d'Idiot. La Manon d'Idiot, vous comprenez un peu la référence ici. J'en dis pas beaucoup plus. Vous l'aurez compris, c'est un film du coup sur la vie, sur des épisodes familiaux. Enfin bref, assez personnel avec le réalisateur. je propose qu'on s'écoute un extrait d'abondance. sauvé la ville, sauvé la vie, vous l'aurez compris. Diego Maradona n'a pas fait qu'aider le Napoli FC dans ses belles années. Il a également sauvé la vie du jeune Fabietto. C'est ça ? Oui, c'est plutôt ça. L'important que je le dis maintenant. Thibaut, ce film-là, qui était attendu à la Venise, forcément un film de Paul Sorrentino, c'est un peu genre big up, quoi. On a la maison ici ? Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé ? À la maison, Sorrentino est plutôt un réalisateur cannois. Oui, mais au Italie... Mais je pense qu'il y a eu des petites frictions avec Titi Frémot, et du coup, maintenant, il va plutôt à la maison italienne. Oui, comme plusieurs réalisateurs. Maudova, récemment. Oui, mais tu sais, les grands réalisateurs italiens, en général, ils sont plutôt à Cannes et pas à Venise. C'est vrai que les films italiens à Venise, c'est pas toujours la qualité. Oui, en général, on se dit qu'il faut éviter les films italiens à Venise, et on se trompe parfois. Je me rappelle d'une projection quand même assez sympathique. Mais voilà, Sorrentino qui va à Venise. Alors, personnellement, je pense que le panthéon de Sorrentino, c'est la Grande Bellezza, et Youth aussi, qui était très bien, et il divo, évidemment. Il s'était un peu planté, par contre, sur son dernier, l'Euro, qui existait en une version, mais aussi en deux, enfin, il était en deux, originellement, et puis ils avaient fait une seule version pour la version internationale. Le remix. Donc, ils avaient mixé les deux films pour en faire un. C'était dégueulasse. Parce que, du coup, j'ai pas vu la version en deux films, qui est certainement meilleure. Et du coup, c'est pas compliqué. Mais du coup, bon, très attendu de voir son nouveau film. Surtout que, bon, Netflix, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Et que c'est un film, tu l'as dit, quand même plutôt personnel. Alors, c'est pas vraiment sa jeunesse à Naples, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est pas purement autobiographique. Mais clairement, il s'est inspiré de sa jeunesse. Et ça se sent. Et ça se sent peut-être un peu trop. Alors, c'est-à-dire que... Vas-y. Aïe, parce qu'en général, c'est vrai que quand on fait un film sur un élément personnel, ça peut donner quelque chose d'un peu trop... Parfois difficile pour les spectateurs de se connecter à ce genre de film. Si c'est trop personnel, c'est un peu les journaux intimes de Paolo. Et c'est pas assez convaincant. Oui. Alors, en fait, effectivement, c'est un peu un des soucis que j'ai avec le film. C'est-à-dire que dans l'absolu, l'histoire est assez sympathique. Tu suis Fabietto dans son quotidien. Tu le vois avec sa famille. Tu découvres ses passions. Il découvre une passion pour le cinéma. Évidemment, grand fan de Maradona. Enfin, non, pas de Maradona, mais avant tout du FC Naples. T'as pas le choix là-bas. Et Maradona, t'as Maradona qui débarque à Naples, qui était un petit club. Enfin, un petit club. C'était pas le grand Naples. C'est pas la vie de nouveau. C'est pas... Voilà. C'est pas Driss Mertens, mais non. C'était... Non. Mais non, Naples est devenu un peu ce club un peu plus légendaire parce que Maradona y est allé. Donc, forcément, il y a toute une excitation qui se créait dans la ville. Et voilà. Et Sorrentino raconte vraiment toutes ces différentes choses. Les amours, etc. La découverte de la sexualité, tous ces trucs. Et je trouve que vraiment, c'est le côté personnel du film qui me dérange un peu et qui fait que pour moi, ça fonctionne pas trop. C'est-à-dire que Sorrentino parle de toutes ces thématiques qu'il aime bien, qu'il intéresse. Et du coup, ça fait un peu film fourre-tout. Pourtant, le film fait 2h15. 2h15, pardon. Mais j'ai l'impression qu'il ne rentre jamais vraiment en profondeur sur certaines choses. Tu vois ? Certaines personnes pourraient dire qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est un peu... Je ne dirais pas qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais j'ai l'impression que ça reste un peu en surface. qu'on voit une petite chronique familiale sympathique de surcroît. Je ne me suis pas du tout ennuyé en regardant le film. Mais du coup, je trouve qu'il y a moins de... D'une certaine façon, il y a moins de passion. C'est-à-dire que d'habitude, Sorrentino, c'est la grandiloquence, c'est l'excès. Bon, évidemment, le summum, c'est la graine des bellets de ça. Mais même dans ce qu'il a fait par la suite, il y a toujours un côté un peu... Je suis bon réalisateur, je me regarde filmer. Et ici, il n'y a plus ça du tout. Et d'un côté, d'une certaine façon, tant mieux. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il manque vraiment une espèce de passion, d'énergie. Ça bat finalement. C'est ça aussi, ça bat. On attend de lui qu'il nous envoie plein la gueule. Donc c'est... Oui, c'est vrai. Alors moi, ça ne me dérange pas de voir Sorrentino qui fait moins de Sorrentino. Parce que même si j'adore ce qu'il fait, comme je le disais, il se regarde filmer et il montre qu'il s'est bien filmé. Et il t'en fout plein la gueule. Est-ce que Terrence Malick ne te fait pas pareil ? Mais Terrence Malick le fait humblement, ce n'est pas pareil. Sorrentino, il a... Non mais attends, mettre l'istar dans une villa et faire une caméra qui tourne autour d'eux pendant une minute. Sorrentino, il est vraiment un peu le gros coup, quoi. C'est vraiment une grande gueule. Il sait qu'il a un statut dans le cinéma italien et il en profite. Oui, je l'ai déjà croisé à l'occasion. Voilà. Il sait que ce qu'il fait, c'est bien. Et qu'il est attendu au tournant et du coup, il se la pète parce que tout le monde aime bien son cinéma. Parle-nous. Mais voilà, ici du coup, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il manquait peut-être un peu de Sorrentino. Bien que dans l'absolu, je te le répète, ça ne me dérange pas qu'il soit moins dans l'excès comme ça, dans le tape à l'œil. Mais voilà, c'est surtout le fait qu'il parle de beaucoup de choses personnelles et que j'ai l'impression que parfois, il me laisse un peu de côté. Il ne me fait pas rentrer vraiment dans l'histoire, tu vois. C'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, ça reste, même si je trouve que c'est un des Sorrentino plutôt du, je ne veux pas dire du fond du panier, ça reste bien meilleur que plein de films. Oui, mais c'est un peu le souci qu'on retrouve parfois chez les réalisateurs, chez Netflix. C'est qu'ils ont une carte blanche pour faire leur film et en général, ils se font plaisir. Mais en se faisant plaisir, est-ce qu'ils font plaisir au public ? C'est la grande question. Certains vont dire que chez Netflix, ils n'ont pas trop de producteurs parce que parfois, un producteur, c'est pratique. Après, je veux dire, là, tu devrais un peu couper ou ceci, cela. Tu sais comment Kanye West t'appelle un producteur ? Dis-moi. Un réducteur. Mais ça, c'est que ça sert. D'accord, mais oui, c'est le rôle d'un producteur. Donc ce soir, on va voir un film de 246. Ils auraient pu faire un peu d'un réducteur, je pense. Après, c'est peut-être une critique un peu facile. C'est contre Netflix, mais c'est celle qu'on fait le plus souvent envers les films de Netflix. C'est que parfois, les mecs ont tellement carte blanche qu'ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais je pense à Mink. Et que ça pose problème. C'était bien, Mink, mais bon. Non, tant mieux pour eux, mais ça se ressent. Voilà, Mink, c'était bien, mais ce n'était pas hyper accessible. Roma, d'une certaine manière, c'était super aussi. Mais de nouveau, ce n'était pas très accessible. Enfin, c'est des films qui... Non, alors ça, c'est encore différent. Quel film soit accessible ou pas, mais... Enfin, bon, soit. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, là, c'est paradoxal avec cette histoire du film d'Andrew, de Dominique Andrew, sur Marilyn Monroe. Ils n'ont pas l'air très contents avec ce qui est fait. Mais bref, c'est une petite parenthèse que je referme. Ici, clairement, Sorrentino a pu faire ce qu'il voulait. Et ça se voit. Et ça se voit. Pour le meilleur et pour le pire. Avec les bons et les moins bons côtés. Du coup, si on doit noter le film sur cinq... Attends, attends. Un petit mot quand même pour dire que Sorrentino a remporté le Grand Prix à Venise avec ce film. C'est vrai. C'est un film qui a plu. Big up. Et que son comédien principal a remporté le prix Marcello Mastroianni de la meilleure révélation. Enfin, de la révélation. Donc, Filippo Scotti. Ça fait quand même deux beaux prix pour ce film Netflix. À noter que Netflix a eu d'autres prix. On l'a dit déjà pour The Power of the Dog qui avait remporté le prix de la mise en scène et The Lost Daughter, prix du meilleur scénario. Donc, voilà. Netflix, même si parfois, on voit que ça pêche un peu côté prod, ils sont là et ils récoltent quand même quelques lourriers. C'est clair qu'en donnant carte blanche, forcément, d'un point de vue mainstream, c'est plus compliqué. Mais par contre, on a au moins des propositions qui sont honnêtes, authentiques et ça se ressent dans le palmarès. Exactement. Du coup, voilà, qui conclut cet épisode consacré au The Hand of God, la main de Dieu, vous l'aurez compris. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. C'est un film 3 étoiles. À très bientôt pour de nouvelles recommandations. Sous-titrage ST' 501